Salut, c'est Sahel et nous sommes sur Trace Yéman. Une pensée pour les déprimés, repressés, les opprimés, ceux qui veulent décompenser, j'imbérais être pas mollis. 2021, je fête mes 20 ans de carrière, ce qu'on peut retenir de la carrière de Sahel, c'est des morceaux comme Tchimberet Pamoli, parce que c'est mon plus gros succès. Pas comme les autres avec Admiralty, vu que c'était un autre style, c'est la première fois que je chantais pour les femmes et sur un rythme assez dense-sol. Des morceaux comme Il s'éternise, ça veut dire que je suis un artiste de reggae, premièrement engagé, mais aussi porteur d'espoir, d'amour. Voilà quoi. Et j'aime aussi beaucoup chanter pour les femmes, donc je ne vais pas mentir, j'ai beaucoup de chansons d'amour pour les femmes. C'est une formule que je proposais chaque lundi à tous mes auditeurs de Facebook et aussi sur Insta. C'est une idée que j'ai eue à l'époque avec Crazy de Awa Waxone System. On a débuté, je faisais des reprises chaque lundi. Et après j'ai commencé à faire des reprises filmées. Là j'ai mis en stand-by depuis le début de l'année 2021, mais je pense que je vais reprendre parce que ça me manque un peu. Vu que là je suis en studio, j'ai beaucoup de boulot donc j'ai molli, mais je vais reprendre. Aujourd'hui lundi, chaque lundi c'est la reprise. Je vais reprendre, je ne connais pas bien, mais un petit boyfriend de Taiki. Voilà, c'est tout ce que je connais. Ce qui a changé dans le game, c'est le support. Le support sur lequel on véhicule notre musique. À mon époque, on était sur des supports CD, cassettes. On est sur les réseaux sociaux maintenant. On n'a plus besoin d'autant d'outils comme avant. Je payais un studio bien cher. Il y avait pas mal de choses à faire avant de sortir un titre. Maintenant c'est l'ère du numérique. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus... Du coup, il y a beaucoup plus de propositions. Il y a beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus de morceaux. Il y a beaucoup d'artistes, il y en a qui ont du talent. Et je trouve aussi qu'ils arrivent à aller plus loin que nous. Vu que maintenant, c'est plus du trap, trap, rap. Donc ils ont plus de facilité à percer sur les médias nationaux quoi. En France, tu as des artistes comme Meryl, tu as Titov. J'aime beaucoup Marginal en Martinique. J'aime Warped Tikenji sur la Guadeloupe. J'aime beaucoup Taiki aussi. Il y en a pas mal quand même. Shai et en Guyane, bien sûr, Bambi, Jayana Eking. Et il y a un petit qui s'appelle Kima aussi. Je trouve qu'ils arrivent à s'en sortir mieux que nous à l'époque. Parce que dans mon temps, je faisais du reggae. Pour percer en France, ce n'était pas aussi évident. Et aussi, vu que c'est le streaming qui compte beaucoup, donc ils ont plus accès aussi aux disques d'or ou des trucs comme ça, par rapport à mon époque. Du coup, il y a quand même de l'avenir au niveau des artistes. Franchement, la musique, elle se porte... Et la musique urbaine, elle se porte super bien. Ma collaboration avec Oswald, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis 2012. J'avais déjà fait un premier son compas. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait écouter à Jocelyn Votor, et il m'avait dit que c'était un tube, mais je ne l'ai jamais sorti. Il faut savoir que j'aime beaucoup le compas. Dès mon enfance, mon père écoute du compas. Toutes les Antilles aiment le compas. Je suis déjà allé en Haïti plein de fois. Et je me suis incrusté sur... Je me suis invité, au fait, sur le morceau d'Oswald parce qu'il préparait son album avec Staniski. Et comme on partage le même studio, le studio CRF de Miguel Sesto, j'étais là et Staniski a fait l'instru. Il s'est inspiré d'un morceau de reggae, donc ça m'a automatiquement parlé et je me suis invité sur son morceau. Odio Cosval, je le connais depuis l'époque, il avait 17 ans. Il était venu faire le défi des lycées en Martinique et on s'est lié d'amitié jusqu'à maintenant. L'album Maestria, c'est un album vraiment éclectique, avec bien sûr du reggae, beaucoup de reggae. Mais il y aura un peu de tout, il y aura du compas, le morceau d'Oswald. Il y aura de l'afrobeat, il y aura du hip-hop, tout ce que j'aime, tout ce qui fait partie de mon univers musical. Il y aura surtout des messages, bien sûr engagés, des chansons festives, c'est un album vraiment, vraiment pour tout public. Mais il y aura surtout du Sahel. Dans 10 ans, j'espère pour moi d'être toujours sur scène, de tourner beaucoup plus en live, notamment. Pas comme l'année 2020, 2021. Donc voilà, tourner, tourner, parce que moi, ce qui me passionne le plus dans la musique, c'est le live. Pas forcément le studio, ni... J'aime pas trop le studio, j'aime beaucoup quand j'ai terminé mes morceaux et je suis sur scène. En un mot, Sahel est un soldat. Un soldat parce qu'il faut être vraiment fort ces temps-ci, surtout avec les temps que nous vivons là. Pour vivre de la musique et continuer à être toujours autant passionné, je pense qu'il faut en avoir. C'était Sahel dans Rencontres Avec, j'espère que vous avez apprécié. Retrouvez-moi prochainement dans mon album Maestria. Yes I, blessed.